9 citations. Thème, paresse. 1. Paresse, suspension d'activité totalement injustifiée chez un inférieur. Ambrose Bierce. Dans cette citation d'Ambrose Bierce, l'écrivain américain, il définit la paresse comme étant une suspension d'activité totalement injustifiée chez un inférieur. En d'autres termes, il suggère que la paresse consiste à ne pas faire quelque chose alors qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas le faire, surtout lorsque cette inaction concerne une personne considérée comme inférieure en termes de responsabilité ou de position sociale. Bierce souligne ainsi le caractère injustifié et inacceptable de la paresse, en mettant en avant le devoir de chacun de remplir ses obligations et de faire preuve d'efficacité dans ses actions. 2. Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux. Avec délice. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Cette citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais signifie que la personne décrite est ambitieuse par orgueil, travailleuse par obligation, mais paresseuse par plaisir. En d'autres termes, elle peut être motivée par le désir de réussir et de se mettre en valeur, elle peut être très appliquée dans son travail par besoin financier ou social, mais une fois ses obligations remplies, elle préfère se reposer et profiter de la paresse. C'est une manière de décrire les différentes facettes de la personnalité et des motivations d'une personne. 3. De toutes les calomnies, la pire est celle qui vise notre paresse, qui en conteste l'authenticité. Émile Cioran Dans cette citation d'Émile Cioran, l'auteur exprime que parmi toutes les critiques négatives que l'on peut recevoir, la plus blessante est celle qui remet en question notre paresse en la considérant comme fausse ou hypocrite. Cioran souligne que la critique de notre paresse remet en cause notre authenticité, notre sincérité. Selon lui, être accusé de paresse remet en question notre intégrité et notre véritable nature. 4. La paresse a cela de mortel que, dès qu'on en triomphe, on la sent qui renaît. Jules Renard Cette citation de Jules Renard exprime l'idée que la paresse est un trait de caractère difficile à vaincre. En effet, dès que l'on pense avoir surmonté la paresse et être devenu actif, elle revient insidieusement et reprend le dessus. Cela souligne le caractère perpétuel et constant de la lutte contre la paresse, qui nécessite un effort continu pour ne pas se laisser submerger par elle. 5. Il semble que c'est le diable qui a tout exprès placé la paresse à la frontière de plusieurs vertus. La Roche-Foucauld La citation de La Roche-Foucauld signifie que la paresse est souvent située à la frontière de plusieurs vertus, ce qui suggère que la paresse peut parfois être une tentation pour des personnes qui possèdent des qualités positives. En d'autres termes, la paresse peut être un obstacle pour atteindre ces vertus et peut les empêcher d'être pleinement réalisées. La citation souligne ainsi le danger de la paresse et met en garde contre le fait de se laisser aller à cette tentation qui pourrait compromettre nos bonnes qualités et nos objectifs. 6. De même les paresseux essaient en vain de travailler. Moi j'essaie en vain de ne rien faire. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry exprime une idée ironique sur le travail et la paresse. En disant, De même les paresseux essaient en vain de travailler. Moi j'essaie en vain de ne rien faire. Guitry joue sur les mots pour souligner qu'il trouve difficile de ne rien faire, alors que d'autres trouvent difficile de travailler. Il met en lumière le paradoxe de la nature humaine qui peut parfois trouver la paresse plus difficile que le travail. 7. Où finit la paresse ? Où commence la contemplation ? Jean Dutour Cette citation de Jean Dutour invite à réfléchir sur la frontière entre la paresse et la contemplation. En effet, elle soulève la question de savoir à quel moment l'oisiveté ou le repos deviennent une forme de méditation ou de réflexion profonde. Elle met en lumière la subtilité qui existe entre le fait de se laisser aller à la paresse et celui de s'adonner à une contemplation enrichissante. En somme, cette phrase interroge sur la frontière fine qui sépare ces deux états d'esprit, laissant place à une réflexion sur la valeur de l'inaction et de la réflexion intérieure. 8. Fainéantise, peur obsédante de la paresse Alain Finkielkraut Alain Finkielkraut utilise le mot « faiméantise » pour décrire une peur obsessionnelle de la paresse. En combinant les mots « faiméantise » qui signifie être paresseux et « hantise » qui signifie une peur obsédante, il crée ce néologisme pour exprimer l'idée d'une crainte intense et irrationnelle de la paresse. En d'autres termes, il s'agit de la peur constante de ne pas être productif, de ne pas accomplir suffisamment de choses, ce qui peut pousser certaines personnes à travailler sans relâche par peur de l'oisiveté. 9. La paresse est sans doute la plus difficile, la plus fatigante façon d'être qui soit. Georges Perros Cette citation de Georges Perros met en lumière le paradoxe de la paresse. En apparence, la paresse semble être une attitude facile et reposante, car elle consiste à ne rien faire. Cependant, Perros souligne que la paresse peut en réalité être très difficile et épuisante. En effet, le fait de rester inactif, de procrastiner et de ne pas agir peut entraîner un sentiment de malaise, de culpabilité et même de frustration. Ainsi, Perros suggère que la paresse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, et qu'elle peut être une source de fatigue mentale et émotionnelle. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.